Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont défendu leur affirmation selon laquelle ils avaient été littéralement coupés par le prince Charles, 72 ans, à la suite de leur décision de quitter la famille royale, malgré les comptes de Clarence House montrant que le couple continuait de recevoir de l'argent du duché de Cornouaille jusqu'au début de l'été 2020. S'exprimant dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, Harry a déclaré à la star de l'émission de discussion qu'il avait signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify après avoir été coupé par le futur roi. Harry a déclaré, « L'accord Netflix a été suggéré par quelqu'un d'autre au point où ma famille m'a littéralement coupé financièrement, et je devais assurer la sécurité pour nous. Ils m'ont coupé, au premier trimestre 2020. » Mais les comptes de Clarence House couvrant l'année à partir d'avril 2020 révèlent que Charles a soutenu à la fois ses fils et leurs femmes à hauteur de 4,5 millions de livres sterling. Un porte-parole principal de Clarence House a déclaré que les Sussex avaient reçu une somme substantielle du futur roi. Il a ajouté, « Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant. » Lorsqu'on lui a demandé si les comptes des Sussex et de Clarence House étaient en désaccord, le porte-parole a déclaré, « Tout ce que je peux vous dire, ce sont les faits. » Séparément, le rapport The Sovereign Grant est publié aujourd'hui et montre que Harry et Meghan ont remboursé l'intégralité des 2,4 millions de livres sterling dépensés par les contribuables pour rénover Frogmore Cottage à Windsor, ce qui a suscité la controverse à l'époque. La réponse de Harry et Meghan aux affirmations que Charles leur a donné une « somme substantielle ». Harry et Meghan ont répondu aux révélations de la finance royale dans une déclaration qui appuie l'affirmation qu'ils ont faite en mars, affirmant que les comptes font référence à deux calendriers différents. Un porte-parole de Sussex a déclaré, « Vous confondez deux calendriers différents et il est inexact de suggérer qu'il y a une contradiction ». Les commentaires du Duc lors de l'interview d'Eopra Winfrey faisaient référence au premier trimestre de l'exercice qui commence en avril. La même date que l'année de transition a commencé l'accord de Sandringham et cela est conforme au compte de Clarence House. Meghan et Harry ont quitté le cabinet en mars 2020 et ont déménagé en Californie peu de temps après, où ils sont basés depuis. Le couple a acquis une indépendance financière de la famille royale en signant des accords commerciaux lucratifs et il est entendu qu'ils ne reçoivent plus de soutien monétaire de Charles. La fille de Harry et Meghan, Lily Bay, aînée plutôt ce mois-ci et le choix du nom de leur bébé a suscité une controverse en raison de rapports contradictoires quant à savoir s'il avait ou non demandé la permission à la reine d'utiliser son surnom. Bien que le fils de Meghan et Harry, Archie, n'aient pas de titre royal, il avait droit au titre subsidiaire de compte de Dumbarton de son père à la naissance. De nouveaux rapports affirment que le couple a rejeté la périte pour leur fils parce que le nom contenait le mot « muet ». Une source a déclaré au télégraphe, il n'aimait pas l'idée que Archie soit appelé le comte de Dumbarton parce que cela commençait par le mot « stupide ». Il s'inquiétait de ce à quoi cela pourrait ressembler. Un autre initié a déclaré, ce n'est pas seulement Meghan qui a souligné les pièges potentiels, cela a également dérangé Harry. Archie et Lily n'ont pas reçu de style de HRH et de titres royaux à la naissance, mais pourraient les obtenir lorsque Charles deviendra roi.